et bonjour à tous aujourd'hui nouveau ml 5 sorti par epic 7 alors on a commandant pavel alors là vous avez vu les blab pour mettre des bastos dans la tête il est pas là pour trier les coquillages et vous allez voir que le personnage il rigole 0 au niveau du design il est franchement cool il est vraiment sympa j'aime beaucoup le style vraiment très 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 cool l'animation de s3 va le voir ensemble elle est folle je crois que c'est une des plus belles animations s3 vraiment un personnage vraiment vraiment chouette le design il est vraiment super cool j'aime beaucoup regardons d'un mort ses stats on voit 1327 attaque c'est une très bonne attaque je ne vais pas se mentir point de vie moyenne vitesse ok 109 c'est plutôt ok défense moyenne beaucoup de dégâts de 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 critiques à lits chance donc ça c'est très très bien une impritte de pourcentage d'attaque c'est aussi très bien un ranger lumière donc pour l'instant il coche des bonnes cases pour un truc offensif au niveau de son s2 éliminer l'obstacle au début du combat à 62 60 fighting spirit dont de l'esprit combatif après qu'un allié sauf que le caster a fait un critical hit un coup critique vous gagnez 20 fighting spirit et quand la barre est pleine consomme tout l'esprit l'esprit combatif et active bigone cet effet que ne peut être activé alors c'est pas activé par une contre attaque due à l'attaque ou extra attaque alors ça ça veut dire c'est vraiment faut que vous alliez soit à leur tour face à un critique qu'est-ce que bigone alors augmente l'attaque du caster puis attaque tous les ennemis avec son pistolet et augmente l'ardeur de combat de 50% c'est énorme en fait ça rien que ça ça justifie l'utilisation de commander pavel dans une clive typiquement vous avez votre un personnage de tête qui va faire qui va enchaîner un détour pour faire deux attaques successives et là derrière vous lâchez le le passé qui va faire des gros dégâts avec un augmentation d'attaque avant vous n'avez même pas besoin de le boeuf le commandeur pavel et derrière le commandeur pavel qui va prendre le tour parce que quand vous avez une augmentation d'ardeur de combat de 50% vous avez le tour derrière et derrière vous allez pouvoir déchirer l'adversaire donc c'est vraiment très bon alors évidemment on pense à il faut faire donc de critiques de suite alors quels sont les personnages pour en faire ça on va voir qu'il ya flidica flidica qui peut faire ça il ya aussi une vous pouvez aussi avoir une ferra une ferra avec des coups critiques vous faites le s2 qui fait un concours et après vous faites juste le s1 vous faites pas forcément le s3 juste le s1 et vous provoquez le passif pour verser ça aussi avec une et d'un combinaison et d'un avec avec une je crois qu'une ml il ya sans vous peuge la et dalle aida soul burn fait double critique à mais la sauce tout le monde derrière il ya le commandeur pavel qui balance la sauce vous arracher l'adversaire il ya quoi d'autre vous avez aussi qu'est ce qu'il peut faire d'autres il ya d'autres personnages qui doit y avoir à voir ce qu'il peut ya d'autres personnages qui peuvent enchaîner les tours mais en tout cas c'est vraiment fort c'est c'est vraiment fort et vous allez voir que en fait le fait qu'il augmente l'attaque avant c'est ça qui rend le truc fort parce que ça attaquer tout le monde de base ok mais la fois que ça augmente en plus l'attaque c'est vraiment très fort et le fait qu'il augmente son caster son son ardeur de combattre 50% c'est aussi très fort donc typiquement en fait vous pouvez vous prenez vos commandeurs pavel vous le mettez fou le dégâts vous avez le premier tour vous faites vos deux critiques et la rage tout le monde il passe devant il fait son s3 donc c'est vraiment très 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 intéressant alors à plus dix attaques coup critique à tout le monde physique qui rejoue qui hop deuxième petit coup critique des familles et derrière commander pavel paf augmentation d'attaque s2 boum elle envoie 8000 de dégâts et tout enfin c'est c'est des dégâts sont quand même bien et derrière commander pavel team qui arrive pour jouer juste derrière et ça c'est vraiment fort c'est vraiment très très fort alors comment dire pas die you fly je sais pas comment le traduire je sais pas comment le traduire si vous avez des idées n'hésitez pas à le dire attaque l'ennemi avec un pistolet quand l'ennemi n'est pas un élite monster le damage sharing effect sont ignorés ça aussi c'est très fort donc c'est tout ce qui est orius escort adios quand le caster attaque et que son attaque est plus grande que celle de la cible pénètre la défense de la cible en fonction de la différence d'attaque jusqu'à un maximum de 70 donc typiquement c'est comme pour 13 sauf que là on va pouvoir le cibler et stress et toute la défense cela c'est du 70 enfin juste entre guillemets jusqu'à 70% alors ça c'est vraiment très intéressant parce que le problème de ce 13 c'est que ok vous faites un one shot de du tank adverse mais à côté il ya des sites qui sont moins de points de vie qui sont très résistants qui vont être pénibles typiquement une ravie apocalypse ou une alencia ou ce genre de personnages là qui vont être à côté et qui vont pas se prendre le s3 de ce 13 et et qui vont vous mener la vie dure et ben là vous pouvez cibler la cible et vous et ses cibles là comme alencia ravie apocalypse etc ils ont peu d'attaque et donc avec ça si vous avez eu le bonus d'attaque via votre passif avant derrière le vous allez atomiser la cible donc ça c'est très important sous le burn le réduit le cool donne de deux tours donc on passe de 4 à 2 en vrai ça c'est pas très intéressant parce que ça dépend si vous jouez évidemment c'est quand si vous jouez clive ou pas mais dans une clive bon vous n'avez pas attendre trois tours pour qu'ils refassent son s3 surtout que les les sous le burn les soul vous allez vouloir les garder pour d'autres d'autres compétences donc c'est pas ce qu'il ya de plus plus incroyable regardons ça l'animation se passe avec l'oeil qui se ferme c'est vraiment stylé plus à l'écran qui à la balle vraiment le l'animation est ouf et on voit un petit 18000 voilà un petit 18000 sur une ravie apocalypse en plus qu'il ya le si pas vous avez vu up la ravie en plus on voit pas bien elle a le la preuve de vaillance 1 donc up proof of valeur et sur un pouf valeur la ravie apocalypse se prend un 18 cas dans les dents c'est énorme c'est vraiment énorme donc ça ça fait mal alors le s 1 attaque l'ennemi avec 65% donc 75% de chance de réduire l'attaque après ça c'est comme pour pavel un pavel de base retient qui pavel de base son s1 est pas très fort bas c'est pareil avec le commander pavel le s1 risque de pas être très fort mais c'est pas très grave ce qui compte c'est son passif et son s3 un peu comme un pavel et justement ça synergie très bien que pavel un pavel pareil souberne s2 suivi du s3 derrière il ya le s2 de commander pavel qui se push qui derrière au faire un s3 donc autant vous dire que vous arrachez la team adverse vraiment très très intéressant donc que penser de ce personnage je pense qu'il est vraiment très bon je pense qu'il est pour les clives surtout je pense qu'aussi on peut jouer en briseur parce que vous les c'est un ranger donc vous pouvez lui mettre la lumière dirigeante et donc commencer le tour en étant camouflé et derrière avec le laisser un peu lent donc full dégâts avec une petite vitesse et derrière vous mettez vos autres personnages qui vont faire des coups critiques typiquement je sais pas vous avez vous avez voir vos dps de base qui vont faire des petits coups critiques et lui derrière quand il va être camouflé va pas être inquiété il va balancer son s2 et derrière faire son s3 donc même en team bruiseur il ya moyen de faire un truc s'il ya une cible qui vous enquiquine en face que vous voulez vite la déboîter déboîter typiquement une ravie apocalypse qui vous dérange vous pouvez tout à fait avoir un commandeur pavel vous mettez en camouflage et puis derrière vous pouvez one shot la ravie apocalypse je passais jusqu'à one shot parce qu'elle avait à peu près ils ont plus de vingt mille points de vie mais il ya moyen de faire un truc vraiment 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 propre et et d'être quand même efficace dans certains cas en temps dans un dans une team bruiseur mais toujours à tils c'est que vraiment pour une clive c'est du c'est du pain béni quoi pour une crise est vraiment du pain béni si vous avez si vous avez deux persos qui attaquent avant avec des coups critiques vous vraiment vous allez arracher la tête de votre adversaire et les combinaisons à base de deux et d'a de fli dica de de ferra même une ferra un tout simple ferra et du coup critique s2 s1 pif paf pouf est le vous faites le passif arrive vous faites le s3 et si derrière vous avez d'autres d'autres persos qui qui bouge parce que c'est un type parce qu'évidemment c'est un sa ranger donc il peut aussi prendre sa chitane vous vous faites un boeuf vous faites un one shot vous faites un boeuf de d'ardeur de combat à tous vos alliés qui vont derrière vont jouer enfin il ya moyen de faire des trucs vraiment chouette un très très bon perso vraiment vraiment mon perso même incide en site vers un peu ici one shot quelque chose il a dit a passé fort et one shot quelque chose sur son s3 et derrière fait un critique son s1 ça provoque le commander pavel donc je sens que j'ai détesté ce perso je n'aime pas les clips j'aime pas affronter les clips et je sens que je vais que je convainc bouffer je serais pas étonné que ça devient un très très bon perso populaire parmi les clips donc bref un bon perso alors est ce que vous devez le le pic ce petit personnage ml pavel et ben si vous jouez si vous jouez si vous jouez si vous jouez clive moi je dirais oui si vous êtes une si vous êtes clive bah ouais jouez le je pense que c'est très intéressant vous allez adorer par contre si vous jouez plutôt bruiseur je vous conseille plutôt de garder vous de garder vos mystiques et plutôt le mettre sur sur d'autres personnages comme balle actuellement il y à fc qui est très bien il est aussi djb qui est aussi très bien qui à mon avis qui à mon avis a plus de sens dans une dans une team bruiseur même si je pense que commander pavel peut tout à fait se jouer un peu en mode tricky avec une lumière dirigeante en étant camouflé au début pour 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 venir casser des bouches et éliminer des cibles un peu pénibles voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez est ce que vous vous allez pour le commander pavel et les gars je sens que ça va être un cauchemar bon sur ce je vous souhaite une bonne journée bye tout le monde